Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode multi sur Total Warhammer 3 ! On est toujours avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on venait de se terminer une belle bataille de mon côté. On va pas s'arrêter là, on va continuer sur notre élan. Et on va éliminer ce qu'il reste de l'armée de tic-tac-toe. On va se replier dans la ville histoire de refaire un petit peu plus et il faut qu'on recrute. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre pour remplacer ? Les gouttes des cryptes elles ont fait le taf quand même. J'aimerais de la cavalerie, j'ai pas de cavalerie ? Je peux relever de la cavalerie peut-être ? Non pas vraiment. Il est où le bâtiment pour la cavalerie là ? Qui c'est qui essaie de m'arnaquer ? C'est vrai ça, il est où le bâtiment pour la cavalerie ? Ah ! Pardon, c'est même pas de la cavalerie ça. C'est ce truc là, d'accord. C'est l'ancienne armurerie pour la cavalerie, bon pourquoi pas. Du coup pas de cavalerie. Quand on peut prendre un deuxième arbalèterie sylvanien, tiens, allez hop. Ça fera un peu de versabilité comme on dit. Alors on a manqué d'anti-larges dans cette bataille mais est-ce que prendre des lanciers squelettes c'est quand même pertinent ? Je suis pas sûr. En fait ils ont pas vraiment de bonnes anti-larges les vampires. Je crois que les lancers c'est à peu près des salt que tu as. Bah ouais ouais, c'est ce que je me disais mais bon, ça fait un peu chier quoi. Après il y a toujours les vargules, tout genre de trucs quoi mais... On va prendre quand même deux lanciers parce qu'après tout en face ils ont quand même pas mal de cavalerie. Bon en même temps là en face ils ont juste plus rien. Mais il veut toujours pas de paix hein. Il veut toujours pas de paix donc voilà on va avancer du coup. On va développer ici. On va pas développer ici, on va d'abord regarder les autres fronts. Les autres fronts, ça donne quoi ? Jeanne, Jeanne essaie de replier à Zandri. Ok donc elle doit arriver probablement. On peut pas lui faire à l'envers, logique. On va se mettre à portée juste là, si elle veut venir. Elle pourra venir. Ça ne me dérange pas. On va la faire un peu chier en poussant la corruption vampirique dans son coin. C'est le bon plan ça. À moins 18, c'est pas dit qu'on puisse faire grand chose. J'aimerais bien développer cette province aussi. Parce que c'est quand même un petit peu exposé. Alors ici, il a fait ça. L'autre il fait quoi ? Crocgar, il est en train d'attaquer les marais du destin. Merde, il faut deux tours avant de terminer la garnison. On va la rembourser, ça sert à rien. Par contre là, on va un petit peu plus passer aux choses sérieuses. On va lancer un assaut par ici avec Kyle Dead. On va encercler, on va amener le necromancien qui est censé l'aider. Hop, c'est parti. On a même des chauves-souris dans cette armée, cette tristesse quoi. Pieds occupés. Alors, il y a peut-être moins de te fier de l'équipement non ? Pas trop. Si on pourrait te donner la bannière de guerre. On va prendre donc la bannière de guerre. Mon cher Kyle Dead. Bon, c'est pas une armée d'élite mais ça fait le taf. Et Manfred, il est remis, il va pouvoir aller faire un petit bisou à ce peu sympathique personnage. Tu vas pas me dire qu'il a porté de renfort de... Non, quand même pas. On va prendre la reconstitution parce qu'on a potentiellement un deuxième fight derrière. Ah, le contre animé qui gagne un chat noir, ça c'est bon. C'est du bon. Toujours bon signe quand tu chopes un chat noir. Exactement. Est-ce qu'on peut améliorer le buveur d'esprit ni pas trop ? On va commencer à travailler là-dessus. Tu prends la charge à ce kill ici. Maître des morts, c'est déjà au max. La résurrection, c'est pas ouf. Ah, on a le conduit arcanique. Ça c'est bon ça. Rechargement de puissance plus 40%. Ça me plaît bien. Est-ce qu'on peut pas te donner quelques petits trucs, toi ? Un fossoyeur, coût de résurrection moins 7%. C'est pas mal. Quoi que non. On va le donner plutôt à quelqu'un qui va résurrectionner, puisque toi tu vas pas résurrectionner des masses. Le comte Nostradinus. Un petit fossoyeur, comte Nostradinus. Voilà, parfait. Et en terme d'objets, tu avais la potion de soin. On peut te donner le bâton de damnation. Il y a quand même plus 40 d'attaques en mêlée, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Pour un bâton, il tape plutôt fort. C'est ça, pour un bâton. Alors, Chobiti la putride. Est-ce que tu peux commencer à tuer des gens ? Attends, il s'éloigne hein. Il craigne Chobiti. Mais elle va rattraper Jeanne petit à petit. Il fuit. Ah, c'est un peu ça, ouais. Il fuit. Très clairement. On va développer Kemery, je pense. Quoi qu'on a... Là, on a un bâtiment à construire ici. C'est où ça ? C'est là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant ? Ça, c'est pas ouf. Ça, non. Un petit truc comme ça, pour booster les trucs autour. Non, c'est nul, ça sert à rien. Ça, c'est quoi ? Chant de bataille réanimé. Coût de résurrection moins 30%. Chance du succès. User plus 50%. De perdue à l'usure vampirique. C'est pas mal. Allez, pour protéger la région capitale. On va faire ça. Enfin, c'est même pas la région capitale. C'est Kemery. Pardon. Excusez-moi. On va aussi développer là. Et donc ici, on recrute nos deux petits lanciers. Et après, on verra. Donc là, on a viré le bâtiment. Parce que de toute façon, on va probablement se reprendre un assaut. Donc on verra. Les massifs de granit. Ça, on va réparer parce que je compte bien le garder. Par contre, ce bâtiment, on va le dégager. Il sert à rien. Ils vont se mordre les doigts de nous avoir déclaré la guerre. Ces petits cons. On a un ordre ici. Ok. Et on passe le tour. On va regarder un petit peu ce qu'on nous propose dans le coin. Alors ici. L'assaut. Pfff. Il est tellement énorme croque-guerre sur son T-Rex quoi. Il fait deux fois la taille de la ville quoi. Attends. Lui, on va avoir du mal à le faire tomber. Parce que toute la cavalerie là. Trois bastilos dont un machine solaire. Il va être un peu chiant. Il va falloir qu'on s'y mette à deux, je pense. Tant qu'il y a une autre armée qui traîne. Oh putain. En plus, ils ont fait le rite de Sotek. On a perdu la colonie. On s'y attendait. On a donné des points de barrières à nos spectres des kernes, nos murgules et nos émissaires d'autres tombes. Et ça c'est bon. Ça c'est de la technologie qui me fait plaisir. Allez, on va commencer à travailler dans ce truc là. Pourquoi je peux pas le prendre ça ? Ah il faut, d'accord, il faut ces deux là. Ah merde, c'est pas cool. Alors là Gaëlded est-ce qu'on l'envoie chargé ? Ça, ça serait une ville qui serait intéressante à faire tomber. Mais elle est tombée avec deux armées plus là. On peut pas faire tomber ça. Pas avec juste l'armée de Gaëlded. Il n'y a juste pas moyen. Libaraz par contre. Ce serait peut-être envisageable. Ce qui serait cool en fait, c'est qu'elle aille titiller un petit peu quick. Parce que si elle va titiller un peu quick, il aurait plus envie de faire une alliance et il me lâcherait peut-être sa ville. D'ailleurs elle est redevenue une ruine, on sait plus qu'il est là maintenant. On a oublié qu'il y avait un scaven. Elle est vraiment redevenue une ruine entre deux. Bah étant donné que c'est en plein milieu de mon propre territoire et de son propre territoire. Et que la corruption scaven continue de monter. Je vois pas trop pourquoi. Qu'est-ce que c'est une ruine ? Qu'est-ce que je peux lui demander ? Par contre il accepterait peut-être là ? Si je lui propose de la thune ? Non. Si je lui propose pas de la thune, qu'est-ce que je peux lui proposer d'autre ? Rejoindre une guerre ? Et chevalier de calé d'or tiens. Là t'accepterais. Et en plus tu me files du blé. Une alliance défensive avec quick. Il me rend ma ville. Et je rejoins la guerre contre des merdes que je connais même pas. En passant. Ca me parait plutôt une bonne idée. Du coup je vois tous ces territoires. Effectivement il est en train d'enfoncer la ligne crochue. C'est pour ça qu'elle me déclare pas la guerre en fait. Il est déjà bien occupé. Et puis alors putain on hérite la ville et il nous la rend level 3 quoi. Ca fait bien plaisir. Ca fait bien plaisir. Ca fait bien plaisir. Alors qui c'est qu'on a pas déplacé ? Pustu le premier. Je suis pas à portée. Jeanne elle est dans... Dans la gadoue là. Par contre Chobiti t'es à portée toi. Et on a 10% de chance de plus. 51% de chance d'assassiner un paladin levette 18 dans son armée. Je prends. Oh et Chobiti qui gagne. Oeuf véritablement terrifiant. La Banshee hurle en mémoire de la vie qu'elle menait au moment où elle prive sa cible de la sienne. Action assassinée. 6% de chance de succès supplémentaire. Ca c'est beau. Ca c'est bien ça. Ca c'est bien ça. L'élimination du paladin là. Ah tu fais moins la maligne Jeanne là. Avec une Banshee qui se balade dans ton campement. Oh c'est trop classe d'avoir des points de barrières quoi. Bon c'est que 500 mais... Y'a quand même 500 PV avec protection quoi. On va prendre quelques lanciers. Du comme ça. Ensuite nos revenus mine de rien diminuent. Au moins toi tu en as. C'est vrai. Je pense que j'ai jamais fait une campagne avec aussi peu de... Aussi peu de thunes. Je compatis, je compatis. Là on a ce qu'il faut. C'est pas hyper bien défendu mais c'est pas très grave. Toi là tu veux toujours pas impact ? Même de moins en moins hein. Bah ouais. En même temps action militaire contre Tlaka et contre les ultimes défenseurs. C'est tous les deux qui m'ont déclaré la guerre. J'ai rien et j'ai rien fait pour... Pour que tu m'aimes pas quoi. Tant pis bah écoute. Si t'es pas content et que tu me déclares une guerre. On te piétinera c'est tout. A un moment... Voilà quoi. Alors ici on peut... Nous vous massacrerons jusqu'au dernier. C'est ça. Je peux même tenter de me foutre en embuscade. Combien de chances d'embuscade ? 40%. Plutôt prendre le mode invocation pour avoir... 120 points de magie. Si jamais elle décide de lancer l'assaut. Jeanne ça va lui calmer un petit peu là. Hein ? Alors ici. On peut se redéplacer. On peut attaquer ça. Lui il peut aller jusqu'ici. Là il pourrait contre attaquer éventuellement. Mais là on va prendre de l'attrition. Normalement. On devrait prendre de l'attrition. Mais on n'en prend pas. On va reculer. Oh putain. Oh putain. Il circule hyper loin. C'est pas très très chantilly tout ça. Du coup. On ne peut pas aller plus loin. C'est pas grave. De toute façon. Il ne peut pas retomber sur ma ville. Tout de suite. Même si. Il ne reste plus grand chose à piller dedans. Gaël dead. C'est un peu de la merde ce que tu peux recruter quand même. C'est un peu de la merde ce que tu peux recruter quand même. Si on pourrait virer un zombie pour recruter des gardes des cryptes d'élite. L'un dans l'autre ça me parait un échange pertinent. Ah non il faut un tour encore. Oh tu ne pouvais pas me le montrer avant ? Tant pis. On va sacrifier un zombie. Qui c'est qui a un niveau ? Ah c'est Chobiti qui a pris un niveau. On va prendre le dernier niveau d'assassiné. Allez hop. Bâtiment endommagé. Passe. Un ordre disponible. Il y a tellement de trucs à faire. Ah oui ici. On va prendre ça. Et on passe le tour. Moi qui étais persuadé que j'allais le terminer avant toi. Le tour ? Ouais. Crois-moi franchement les métaux sont rapides avec une armée ça va tout seul. Ouais bah justement j'allais terminer avant toi. C'est juste que je regardais si je pouvais gratter des thunes en faisant des accords. C'est pas probant. Pfff. Chauffe-moi. Chauffe-moi. Bon. Est-ce qu'on se tente une bataille ? Une bataille en pleine. Contre. Crocgar. Qu'est-ce qu'il a ? Guerrier-sorice à bouclier. Lancier-sorice à bouclier. Du guerrier-sorice de base. Un skin caméléon. Des corps nus. Allez. Trois bastilos dont un machine solaire. Ils vont pas être aussi chiant que ça en vrai. Si on arrive à faire tomber Crocgar, il est que level 19. On pourrait venir là. Là c'est proche. Je crois pas. Alors attend déjà on a pris un niveau. Ah mais voilà si on prend de l'attrition. On est d'accord. Putain. Saloperie. On est d'accord qu'on prend de l'attrition. Ah les séparatistes tentent de fuir. Voilà. Là il fut plus. On prend de l'armure. On prend de l'armure avec Asté Kill. Ah fait chier. Du coup ça fout la merde pour lancer la bataille. Ah mais en plus je peux même pas l'attendre. T'es sérieux ? Je peux même pas l'attendre. On va se retirer là. Je sais pas à quel moment... A quel moment tu me dis que c'est la merde à ce point là mais... Il est puissant quand même Quick hein. Ah et c'est des haut elf qui m'a demandé d'attaquer. D'accord ok c'est très bien. Pourquoi il y a 100% de corruption vampirique ? Elle vient pas de moi cette corruption vampirique. Qui dans le coin fait de la corruption vampirique ? Je ne sais pas. C'est bizarre. Ah c'est peut-être la province, c'est Nagashijar, c'est peut-être la province par elle-même qui... A une bâtiment... C'est de base... C'est censé être une ruine... Je sais que c'est pas Squeak qui est parce que je le vois maintenant que je suis allié donc je sais que c'est pas lui. C'est censé être une ruine mais il y a quand même 100% de corruption vampirique avec un plus 38% de la part des bâtiments. Et un 100% de corruption scaven avec un plus 11 des événements quoi. Là il peut amener ses deux armées. Il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on la joue... Pourquoi je prends de l'attrition là ? Ah parce que c'est pas... Il n'y a pas assez de corruption vampirique. Ah bordel. Il va falloir qu'on... Qu'on vienne en renfort là. Il n'y a pas le choix. Oula ! Ouh le lag ! Oh l'unité qui se déplace à 2 à l'heure sur la carte de campagne ça fait mal. Oui il y a du bon lag là. Ok c'est bon. J'ai arrivé à destination, tout va bien. Bon là, même s'il vient avec ses 3 armées... On a une chance. Il y a quoi là dedans ? Oh putain 2 Bastiladons. J'aime bien le... On a une chance. Une seule chance. Bah là... Ouais. Ça va être vénère comme bataille hein. On affrontera 5 Bastiladons à machine solaire. Oh si. Si ce n'est que ça. Quelque chose comme 6 corps nus. Une bonne quinzaine de... De guerriers saurus divers et variés. 3 ou 4 héros. Ça... Oui. Il y a du potentiel de piquer quand même hein. Oui facile quoi. Facile. Ici on va rien prendre parce qu'il y a moins que lui contre attaque dans la foulée. On le laissera faire si il veut. Toujours pareil hein. De toute façon la stratégie ça reste l'usure hein. Même si pour l'instant on est un petit peu contrés. Alors ici du coup, notre ami s'est replié. C'est trop coûteux de traverser. Alors du coup toi tu peux aller jusqu'où ? Non. On peut quand même avancer de là. De manière un peu près safe. Quitte à prendre un peu d'attrition. Le comte Nostradinus. Comment il s'en sort ? Pas si mal. On va lui rajouter deux comme ça. Hop. On commence à avoir une armée certes petite mais potable. Ça serait bien qu'on lui rajoute un... Un nécromancien vu qu'on a que ça comme héros. Ah oui Daedino. Daedino tu peux lancer un assaut là. On va faire la même. Il a ressorti son armée de sa ville pour faire un... Pour commencer à recruter avec. Du coup on va prendre la ville. Et puis bah il pourra plus recruter. Voilà. Et puis t'es coincé comme un con en plus. Alors ça on reconstruit, ça on reconstruit, ça on détruit par contre. Alors après il lui reste Quexol, Klein, Zlatan, Gathek... Bah il a encore de la... Il a encore de l'arrière pays. Le petit Lakia là. Il a encore de quoi faire. Ouais. On va prendre ça. Et ça c'est Ono qui... Bruno qui n'a pas de nom. Tiens, faut qu'on trouve quelqu'un qui... Qui souhaiterait rejoindre l'aventure pour leur nommer. Nos revenus se cassent doucement la figure hein. On va pas se mentir. Y'a quoi dans la tournoire d'Arkham pour se défendre ? C'est bien mais c'est pas fondamental non plus. On peut se permettre je pense d'avancer. Et de profiter du recrutement. Toi tu nous lâches pas un accord de venant. On peut même pas te demander un droit de passage. Tu t'en branle totalement qu'on passe chez toi. Ça me va très bien. On peut prendre... On peut prendre... Régénération en masse. Voilà. C'est elle la couvre. Et on passe le tour. Excuse-moi. Y'a occupation, y'a occupation. Manfred qui gagne superviseur. Alors du coup il fait quoi ? Il attaque mes deux armées avec une seule. Ah non il a amené l'autre je me disais. Et du coup on est sur une défaite de justesse de nouveau. Allez à la bataille. L'avantage c'est qu'on a pas eu le temps de prendre de l'attrition. Par contre on va être fatigué. Ah ouais par contre. C'est quand même sur deux armées avec de la bonne qualité quoi. Ah ouais. Ah on est pas non plus à poil hein. Vous déconnez. Ah ouais. Tiens. Ah ouais. Ouais ouais ouais. Ça va oui. Ha ha ha. Critique pas mes armées. Pas de la critique c'est plus une observation. On a Manfred avec 150 de vent de magie. Non c'est pas d'avoir besoin. Non c'est pas d'avoir besoin. Non c'est pas d'avoir besoin. Alors déjà là on est sur un terrain bien plat. Donc les Bastilodons limite on serait pas mal à les choper hein. Tu m'as rejoint du coup ? Oui tu m'as rejoint. Ouep. Tu prends pas le... Ouep 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 ouep. L'attaquant. Alors. D'accord. Normalement. Je peux invoquer des guerriers squelettes avec. Tu sais comment on fait pour lancer les sorts améliorés ? Alors améliorés. Bah tu sais quand t'améliores un sort là. Bah normalement c'est toujours euh... C'est toujours le plus élevé ? C'est ce qu'il me semblait. Mais là je peux recruter que... Je peux invoquer que des... Que des petits euh... Que des petits zombies. Alors que normalement il me semblait que je l'avais amélioré pour invoquer des squelettes. Mais bon c'est pas grave. Alors on a quoi ? Boules de feu, maîtrise des sorts, le parchemin vampire, chair régénérante, souffle pestilentiel. Ok donc toi t'es bien blindé, toi aussi. Potion d'endurtissement, chercheur d'ennemis, attaque dévastatrice, coup de grâce héroïque, épée du tourment. Toi t'as du buveur d'esprit et le vent de mort. Oui on a quand même moyen de faire du dégât ! Alors... Où est-ce qu'on va se mettre ? La forêt, est-ce que c'est... Bon c'est pas atteignable pour espérer se débarrasser des bastilodons. Donc je pense que ça va être une ligne de front. Chier mes morgules qu'ont pris de l'attrition par contre là. Le terror guest, il a le cri mortel, projectile magique, 230 de dégâts à distance quand même. Allez j'ai pas regardé les renforts, ils arrivent quand ? 53 secondes et 2 minutes 20 pour lui. Ok, du coup il s'est mis hyper loin. Les bastilodons, ça tire pas si loin que ça. On va regarder s'il avance. Ah, il attend ses renforts. Bon, vu notre lenteur on pourra jamais les choper avant qu'ils arrivent. Donc on va attendre nos renforts aussi, puisque les nôtres arrivent de toute façon plus tôt. On va quand même avancer un petit peu. Tranquille, sans courir. Avec des petites unités volantes, histoire d'éclairer un peu. Viens sur ce front là. Toi tu viens là. Unitienne, viens là. Je te donne tout ce qui vient. Je te donne tout ce qui vient. Niveau portée des sorts. On peut pas s'approcher assez près pour éviter les bastilados en machine solaire. Cela dit, on pourrait envoyer Manfred sur son petit dragon, lancer des boules de feu ou titiller un peu. Il a complètement laissé ce flanc là démuni. On va le faire je pense. La portée d'invocation des zombies, elle est assez courte quand même. Je peux lancer des boules de feu d'ici. La vache. C'est un peu loin. Attention la boule de feu. Oh bah c'est pas si mal en vrai. Pour une boule de feu. To the shadows. Ça les excite un peu on dirait que je fasse ça. Ils arrivent par un flanc en tout cas. Ouais parce qu'ils voient pas vraiment mes unités en vrai. C'est pas ça que je voulais faire merde. On a tué deux. Ouais. Je t'accorde que c'est pas fondamental. Je découvre un peu hein parce que c'est vrai que du coup ça fait un moment que j'ai pas joué avec lui. C'est quoi mes cheveux y'a de sang ils sont de l'autre côté. Croc gare là. Allez hop il va être temps de se recentrer pour balancer du buveur d'esprit des familles. Toi j'aimerais bien que tu viennes par ici par contre. Ouf. Ouh là il y a te... Ouah. Oh le terrorgeist là. Il s'est pris une petite patate là. C'est clair. Et tu sens bien le gros contre. La grosse ligne de front là. Qui se ramène. Allez on va commencer à le travailler un peu le copain là. Toi t'es ouf. Si c'est un peu la grosse baston non. Ouh là 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 trop de troupes partout là. Toi t'es en plus là là. Carstein je l'ai mis un petit peu au milieu pour qu'il encaisse mais faudrait pas non plus trop abuser. Attends je mets une petite pause parce que là j'arrive pas à gérer tout l'échelon ici c'est des volants tout ça ça c'est quoi c'est des skins ça ? Ouais bon il va falloir y aller les caméléons ils sont ouf ils sont dans la bataille là il y a un petit peu trop de bordel à mon goût là on va aller booster un peu par là ici il faut y aller ça c'est du cornu et du lancier très bien ah il y a Kroggar qui est au fight là c'est pour ça que c'est compliqué c'est ça arrête ce que tu étais en train de faire et lance un buveur d'esprit dessus toi tu combats ici on en est où ? c'est des guerriers saurus qu'on combat et on est censé perdre face à ça d'accord pourquoi pas vous êtes là les lanciers saurus ils font mal aux fesses Manfred il se fait juste focus partout ce qui est distance ah ouais c'est pour ça que j'avais commencé à le bouger je regarde un petit peu c'est quoi les possibilités ici on va aller s'occuper de ça ça c'est quoi ça infanterie à massue c'est un héros ok on s'en fout pour l'instant la cavalerie j'aimerais bien qu'elle recule un peu l'autre cavalerie a fait son taf il a envoyé ses skins chameleon au contact à la limite ça me va bien j'enlève la pause excusez moi c'est bon on a rien laissé d'autre derrière après Manfred il peut encaisser hein tu vois rien il sait pas voilà on va passer un petit truc là on va aller plutôt par là ou par ici toi toi là balance un gros cri dans la pousse dans la plurière voilà derrière j'aimerais que t'améliore l'île amoublié qui c'est qui se rassemble des gens très bien ouah ça lag vous faufilez-vous derrière tant qu'à faire ah si ils seront galères les pauvres vas-y tape là dessus Manfred il faut vraiment que tu reculnes un peu on peut piquer de la magie à des gens vas-y on a un buveur d'esprit c'est pour Krodgar on a une boule de feu on l'envoie dans le tas de la au-delà qu'il s'en déroule de la on va les occuper de celui-là il est où notre terrain il est un peu en galère ici pourquoi parce qu'il est contre des trucs qu'il devrait absolument pas taper C'est pareil pour vous d'ailleurs Allez nous vous faire d'autres choses On dirait que ton flanc ça commence à céder, c'est bien Parce que l'un côté c'est pas encore ça T'es où le compte On aurait besoin d'un petit vent de mort sur cette angle là s'il te plaît Ici, ça c'est quoi ça ? C'est des chevaliers noirs, c'est absolument pas à décor On charge donc par là Putain, il est en train de se faire défoncer On commence doucement à être en déj de magie Toi, il reste du buveur d'esprit là Vas-y Fais-le tomber Et après balance ça Et ensuite empêche-le de bouger Alors, ils sont où ? Les chevaliers sont toujours, ils sont défoncés Là on a gagné Est-ce que t'es qui là ? C'est le moment d'aller te faire croque-garge Parce que t'as un truc qui permet d'aller plus vite Et un bonus de charge Allez go Défonce-le On va prendre Katox qui vient nous filer un coup de main, ça fait plaisir Merde, on dirait que le contre-animé est tombé Je crois que ça craque de leur côté Je suis en train de me dire justement que les Bastulodons, si on les avait pas au moral c'était mort Ouais Ouais, mais au bout d'un moment, c'est au moral qu'il faut les avoir Sauf si t'as de l'anti-large Ouais, bah j'ai envoyé Asté Kill lancer une charge de l'enfer sur croque-garge Il est quelque peu vécu à rester avec tous les bonus possibles Ça l'a fait Tu vois, finalement les Bastulodons, ils ont pas fait tant de dégâts que ça Enfin, pas tant de kill Ouais, pas tant de kill, ouais Parce qu'au niveau dégâts, ils ont quand même descendu le Terrorgeist et Manfred Ils ont pris une grenade tout seul, quoi Mais c'était le but, c'est pour ça que je les ai laissés en l'air à se faire focus Surtout Manfred Le Terrorgeist, il est allé un petit peu titiller à droite à gauche Par contre, si ça m'embête, on a perdu le contre-animé On va prendre la reconstitution, clairement Bon Bon C'était la violence Mais c'est passé Ah, petite diplomatie Ouais, c'est vrai qu'il m'arrange pas trop, mais bon Euh, qu'est-ce que tu veux toi ? Un accès militaire pour 900 balles ? Bon, étant donné que t'as aucune raison de venir chez moi, oui Alors, donc on aille voir ce qu'a fait Lyonnaise, mais euh, on le fera lors d'un prochain épisode Ah, le contre-animé qui est mort, quoi Dommage Ça a été hyper vite RIP ! Ah, il est remort, du coup Ouais, mais il tenait hyper bien Il y avait pas trop de soucis Et à un moment où il doit y avoir Kroggar qui la focus, j'ai pas vu Il l'a buté en quelques secondes, quoi Furore Divina Morgame, c'est bon tous les évente là ? Oui Pour pouvoir se calmer Du coup Du coup, on s'arrête là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé On se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Allez Sous-titres par Juanfrance